Alors bonjour, bienvenue à tous, à toutes et à tous, pardon, pour que nous parlions ensemble des énergies de cette semaine de décembre. On glisse doucement là, donc c'est les énergies du 3 au 9 décembre. On est doucement en train de glisser vers cette fin d'année 2018. Et je pressens, en tout cas je ressens dans les tirages, dans les cartes, dans les différents tirages que je fais, que nous sommes déjà un petit peu dans les énergies de 2019. Voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, et bien je suis Sylvie Barin, je suis canale, médium, voyante. Et ma mission de vie c'est de vous aider à trouver et à débloquer les nœuds énergétiques, les nœuds émotionnels qui vous empêchent de réaliser la vie que vous souhaitez, d'inscrire dans la matière la vie que vous souhaitez. Voilà, petit aparté pour ceux qui n'auraient pas encore réservé leur place pour les tirages prédictions de 2019. Alors il reste encore quelques places, décembre commence à être déjà bien, bien, bien rempli en termes d'envoi, mais il reste encore quelques places pour le mois de janvier, parce que je pense que ces tirages courront un petit peu encore sur la première quinzaine de janvier. Donc voilà, si ça vous intéresse, si ça vous appelle, ils sont toujours à 50 euros, et tout est dans la description en dessous de la vidéo. Et voilà, donc revenons à nos énergies, donc pour cette semaine du 3 au 9 décembre. Restez bien jusqu'à la fin, puisque comme à notre habitude maintenant, vous choisirez à la fin votre message personnalisé à partir d'une carte. Donc voilà, donc cette semaine, j'ai travaillé avec toujours l'oracle de la triade, et puis pour le message des guides, pour cette semaine, le message personnalisé des guides, j'ai travaillé avec le tarot des anges, donc de Doring Vertu. Voilà, ça m'a un petit peu changé, mais voilà, j'ai été appelée par Staro. Alors, pour ce tirage des énergies, donc la semaine du 3 au 9 décembre, j'ai tiré la carte de l'épreuve, suivie de la carte du doute, puis la carte de la mutation, et la carte de l'équité. Ce tirage, donc, qui est un tirage général, bien sûr, va venir parler particulièrement aux personnes qui ont le sentiment, ou l'impression, ou qui vivent encore des freins, des frustrations, des personnes qui sont encore dans la difficulté, mais au-delà de la difficulté, surtout qui ne voient pas de solution, pour qui c'est encore un peu flou, et là, on est en train de vous dire, bien oui, c'est peut-être une semaine où vous allez pouvoir, à travers vos difficultés, vous avez peut-être, l'épreuve là vient me dire, que peut-être pour beaucoup d'entre vous, vous auriez des choix à faire, des décisions à prendre, où vous seriez en attente de réponses sur des choses, alors que ce soit dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, voilà, comme si vous étiez soit dans un choix, dans un dilemme, et vous n'arrivez pas à trancher, puisque vous n'avez pas, vous pensez, vous avez beaucoup de doutes, vous posez beaucoup de questions, et vous pensez ne pas avoir toutes les cartes en main. Donc ça, c'est la première chose. Ou alors, la deuxième chose, ça peut être que vous attendez des réponses, que vous attendez peut-être des réponses pour un travail, dans une relation amoureuse, dans votre vie, pour un achat, voilà, vous attendez des réponses, et vous vous posez beaucoup de questions, parce que ça semble être ralenti. Et là, on vient vous dire que cette semaine, peut-être, avec la carte de la mutation et de l'équité, je pense qu'il y a des changements qui vont se mettre en place, pour mettre beaucoup plus d'équilibre dans votre vie. Alors, vous allez recevoir des réponses, vous allez recevoir, le voile va se lever, peut-être pas totalement, mais on rentre vraiment dans une période de résolution, et aussi de matérialisation des choses. Peut-être que vous avez des dossiers, des sujets, sur lesquels vous êtes en train de travailler, ou en tout cas, vous vous posez beaucoup de questions depuis pas mal de temps, peut-être depuis le mois de septembre, peut-être même avant. Et puis là, il y a eu, donc, quand même pas mal de nouvelles lunes et de pleines lunes, qui sont venues quand même beaucoup vous aider, et nous brasser quand même un peu. Et là, on va rentrer dans une semaine, et on rentre dans les énergies de 2019, clairement, qui voient des énergies, pour beaucoup d'entre nous, de passages à l'action, de réalisations concrètes. Enfin, pour beaucoup d'entre nous, il va y avoir, sur 2019, beaucoup de réussites, beaucoup de mise en place de choses qui étaient dans nos cartons et dans nos tiroirs depuis un moment, et là, ça va prendre forme dans la matière. Et bien là, on sent que déjà, sur cette semaine, ça se met en place. Il se passe quelque chose, on est en train de développer quelque chose, les choses vont commencer à rentrer dans la matière, à s'inscrire dans la matière. Donc, vous allez avoir les premiers signes, c'est la carte du changement. Elle vient nous dire que, vous voyez, on a l'épreuve, le doute, et puis d'un seul coup, on bascule sur la mutation et l'équité. La mutation, c'est le changement, c'est l'évolution et l'équité. L'équité, là, ça vient de nous dire mettre un peu de stabilité dans votre vie. Vous allez être moins torturés, moins inquiets, beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus sereins. Vous allez commencer à voir le bout du tunnel, vous allez commencer à voir la lumière, vous allez commencer à voir que les choses se mettent en place. Alors, attention, on n'est pas en train de dire que tout va s'arranger et tout va se mettre en place et marcher, réussir comme ça d'un seul coup. Non, ce n'est que le début du chemin. On commence 2019, on est en train de clore 2018 et on commence 2019. Donc là, ça va vraiment être les prémices. Peut-être qu'il va y avoir des dates de posée, des actions de posée, vraiment des projets concrets qui vont se mettre en place. Vraiment, là, on rentre dans les choses concrètes. On sort du flou, on sort du questionnement, on sort de la réflexion et les choses s'inscrivent dans la matière très concrètement. Voilà ce que vient nous dire cette semaine. Donc, elle va pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, vraiment venir nous enlever définitivement, nous débarrasser du doute, des questions qu'on se pose sur un sujet particulier. Donc, ça peut être dans votre vie privée, dans votre vie amoureuse, dans votre vie matérielle. Voilà, le doute va commencer à disparaître petit à petit. Voilà, on va laisser le doute avec novembre. En fait, on va laisser les doutes en 2018 et puis les difficultés, du coup, eh bien, elles vont peut-être rester, mais comme il va y avoir des solutions, des, on va dire, un début de solution, une ouverture qui va se faire, eh bien, ça va nous paraître un peu moins difficile. Mais en même temps, ça va être aussi un changement. J'ai envie de dire, certes, les problématiques vont s'atténuer, mais aussi, notre façon, votre façon de les voir, de les gérer, va aussi changer. Vous allez évoluer. Vous allez, pour beaucoup d'entre vous, ce travail qui a été fait, là, dans les derniers mois, de travailler avec les nouvelles lunes, les pleines lunes, tout ce qui a été libéré, eh bien, là, commence un petit peu à porter ses fruits et vous allez évoluer. Et comme si, pour beaucoup d'entre vous, vous alliez regarder vos problématiques d'une autre manière. Vous alliez changer de point de vue. C'est-à-dire, vous déplacez un peu et peut-être voir que c'est peut-être pas aussi dramatique que ce que vous pensiez jusqu'ici. Il y a peut-être un début de solution qui va se présenter. Et ça va vraiment vous faire évoluer. Ça va vous faire évoluer sur ces problématiques particulières que vous avez, mais aussi sur la vie en général. Il y a beaucoup d'entre vous qui allaient avoir une vision beaucoup plus positive, beaucoup plus vert à moitié plein plutôt que vert à moitié vide des problématiques que vous rencontrez. Et ça, ça va mettre de l'équilibre. Vous allez retrouver l'équité, c'est l'équilibre, là. Elle vient nous dire l'équilibre. La justesse pour vous. Vous allez rentrer dans une période qui va être plus juste, où les choses vont être plus justes. Malgré l'environnement extérieur, qui est quand même extrêmement, on va dire, on le sait bien, difficile, eh bien, malgré ça, je crois que beaucoup d'entre vous allaient là-dedans trouver une certaine stabilité, une certaine sérénité. Donc, pour ceux pour qui c'est encore un petit peu compliqué, un petit peu flou, un petit peu pas trop de réponses, un petit peu dans l'attente, eh bien là, on vous dit, ça y est, c'est en train, on quitte les énergies de 2018. Ça y est, moi, je le sens très, très fortement dans tous les tirages que je fais là en ce moment, que ce soit les tirages de prédiction, mais surtout aussi les tirages, les consultations individuelles. Mais tout le monde, quel que soit le signe astrologique, d'ailleurs, parce que là, c'est vraiment ça parle à tout le monde, tout le monde est en train d'évoluer, tout le monde est en train de passer dans une nouvelle énergie, et tout le monde est en train d'entrer doucement dans les énergies de 2019. Donc là, c'est intéressant. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, les guides, là ? Ils nous disent, qu'est-ce que nous dit l'univers ? Il ne faut absolument pas, mais je ne cesse de le dire depuis le mois de septembre, mais je le redis encore, il ne faut pas se décourager. C'est vraiment le moment d'être dans un niveau vibratoire extrêmement positif, de vraiment travailler, faire sa part. Les guides nous demandent de faire notre part, et ce qu'ils nous demandent, c'est d'essayer, tant que faire se peut, d'être dans la joie, la joie et l'amour de nous-mêmes. Alors, je sais, et parce que moi-même, j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie, comme tout un chacun, je sais que quand on est dans la peine, dans la douleur, dans la difficulté, c'est parfois très difficile de trouver de la joie et de l'amour. Eh bien, ce que nous demande l'univers, c'est au moins d'essayer de l'être, ne serait-ce qu'une minute, une seconde, dix minutes par jour, vous voyez ? Vraiment essayer de se remettre dans cette énergie de joie, et ça va être le moment en décembre, parce qu'il se passe tout un tas de choses extrêmes, malgré les difficultés que nous rencontrons en France, on le sait bien, mais il y a aussi tout un tas de choses extrêmement agréables. Ça peut être une jolie décoration de Noël, ça peut être un joli film de Noël, comme il y en a beaucoup qui fleurissent en ce moment, que ce soit si vous regardez un petit peu la télé ou autre, ça peut être une jolie musique, bref, vous devez saisir tout, tout doit être occasion de vous mettre un petit peu en joie, surtout. Et d'ailleurs, c'est ça la difficulté de la vie, c'est ce que me disent les guides, plus vous êtes en souffrance, plus vous êtes en douleur, et plus il faut essayer de se connecter le plus souvent possible à cette joie, parce que c'est de là qu'on va venir les réponses, les solutions pour vous. J'ai tout à fait conscience que quand je vous dis ça, ce n'est pas du tout facile, mais voilà, essayez à votre mesure, il n'y a pas besoin de faire, l'univers ne nous demande jamais de faire des grands sauts, elle nous demande de faire des petits sauts de puce, peut-être mettre une jolie musique sympa le matin en se réveillant, peut-être regarder un film marrant, peut-être regarder des choses amusantes, essayez de se mettre dans la joie, essayez de reconquérir un peu cette joie, et puis pour ceux qui le sont, parce qu'il y a aussi quand même dans tous les gens qui écoutent, qui regardent les vidéos, il y a aussi plein de gens qui vivent des très belles choses, et bien il faut accentuer ça, accentuer tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous met dans l'amour et dans la joie. Voilà, en fait ce que nous demandent les guides sur cette semaine là, du 3 au 9 décembre, c'est de, malgré les difficultés, quelles qu'elles soient, et Dieu seul sait si elles sont difficiles pour beaucoup d'entre vous, je le sens, je le sais, et bien il faut se connecter à la joie et à l'amour, voilà, à des choses extrêmement positives. C'est pas pour ça qu'on oublie les difficultés, bien au contraire, mais il faut aller nourrir vos difficultés de joie et d'amour, et non pas de manque et de peine. Ça va pas, je suis pas en train de dire que ça va vous soulager, c'est pas une baguette magique, moi je ne suis pas une vendeuse de baguettes magiques, j'ai beaucoup trop de respect pour vous et pour les douleurs que tout H5 peut traverser que pour vous dire que ça va se faire comme ça. Mais ça va, en fait ce que ça va faire, c'est que ça va vous remonter votre niveau vibratoire, on aura l'occasion d'en reparler de ce fameux niveau vibratoire, qui est quand même la clé aujourd'hui. Donc les guides nous demandent ça cette semaine, de faire ne serait-ce qu'une seconde, une minute par jour une connexion à ce qui nous met en joie, ce qui nous met dans l'amour de nous-mêmes et dans l'amour des autres. Voilà leur message. Donc restez là, parce que maintenant on va passer au tirage pour que vous receviez chacun le message personnel qui vous est destiné. Alors voilà, maintenant les trois cartes du tarot des anges que je vous propose. Donc vous pouvez prendre quelques minutes pour choisir entre la première qui est sous la couverture de la tortue, la deuxième qui est sous l'énergie de la pièce ou la troisième qui est sous l'énergie du galet. Voilà, donc vous pouvez mettre pause et puis choisir, voilà, en conscience, votre carte. Vous pouvez, pour avoir une réponse extrêmement précise, soit demander une réponse générale ou soit si vous avez une problématique particulière, eh bien vous prenez quelques secondes pour vous connecter à votre problématique, qu'elle soit une problématique de cœur, d'amour, de travail, juste vous dire, voilà, je voudrais avoir une réponse sur ma problématique qui concerne, vous donner un mot, ma vie amoureuse, ma vie familiale, ma santé, ma vie professionnelle, et puis après, vous écoutez ce que vous dit votre cœur et vous choisissez la carte qui vous correspond, la carte qui vous appelle. Voilà, on se retrouve maintenant pour les réponses. Alors, si vous avez choisi la carte de la tortue, la carte 1, vous avez choisi le 2 d'eau. Voilà, je vous laisse la regarder. Le 2 d'eau, ça nous parle d'une relation qui croit en intimité, du pardon, de la résolution positive d'un conflit. Cette carte nous dit que 2 personnes vivent en ce moment une relation étroite, soit une amitié pleine de tendresse qui s'approfondit constamment, soit une histoire d'amour qui atteint un niveau supérieur d'intimité. Les partenaires ont développé une relation fondée sur l'amour, le respect mutuel et la compréhension. Votre relation fait l'objet d'un processus de guérison. Il est encore possible de vivre un engagement durable. C'est peut-être aussi le moment, pour vous, ça vient vous dire, de mettre fin à une relation, parce qu'il y a les difficultés qui vous opposent. Voilà, ça se termine, les conflits prennent fin, et peut-être qu'il est temps soit de résoudre la difficulté, soit de se séparer. Donc cette carte, elle vient vous parler d'engagement, de cadeau, d'âme sœur, mais aussi peut-être de séparation. Mais si elle vient vous parler de séparation, elle vient vous parler de quelque chose qui va être extrêmement doux, et pas du tout difficile pour vous. Elle ne vient pas vous parler d'être quittée, et elle vient vous parler de, soit ça va être une résolution de conflit, soit vous êtes en conflit, en difficulté avec quelqu'un, que ce soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie amoureuse, dans votre vie amicale, et ça va se résoudre. Et la résolution, elle va venir soit parce que, vous allez de nouveau trouver un terrain d'entente et pouvoir vous accorder, ou alors vous allez décider d'un commun accord, et de manière extrêmement sereine et saine, de chacun poursuivre votre route, chacun votre chemin, séparément, et que chacun soit heureux. Voilà, donc en tout cas, c'est vraiment une résolution extrêmement positive. Alors, ça peut venir aussi vous dire que si vous avez, si vous attendez une réponse, que vous attendez quelque chose, eh bien, vous allez recevoir un cadeau, une réponse un peu surprise, voilà, quelque chose de très positif. Dans les relations professionnelles, dans les partenariats professionnels, ça peut venir nous dire aussi que, s'il y a des projets qui sont en cours, eh bien là, ils vont trouver résolution, ils vont avancer vos projets professionnels. Voilà, voilà ce que vient nous dire le 2 d'eau. Alors, si vous avez choisi la carte 2, la carte de la pièce, vous avez choisi la carte du 10 de terre. Je vous laisse la regarder, et je vais vous donner sa signification. Et là, ce que veulent vous dire les guides, l'univers, c'est que l'abondance et la sécurité financière sont à portée de main. Elles vont reposer sur des bases solides et durables. Votre projet, vos projets connaîtront le succès et la réussite fera germer en vous un sentiment de sécurité. Le confort matériel est désormais ou sera bientôt à votre portée. Vous ressentirez une grande satisfaction à la vue de vos réalisations. Vous aurez d'ailleurs la chance d'en profiter. Tâchez toutefois de continuer à apprécier les petites choses de la vie. Ça va venir donc vous parler dans un premier temps pour ceux qui attendent une résolution de leur situation matérielle et financière ou professionnelle. Là, c'est une très belle carte qui apporte la réussite. Alors, si c'est une question familiale, ça vient vous dire que votre vie familiale est solide, surépaisible. L'homophamie doit être pris au sens large. On peut vous dire, on vous parle de votre famille, mais on peut aussi parler de votre famille de sang, mais aussi de la communauté, vos amis, les personnes avec lesquelles vous avez beaucoup d'affinités. Et là, on vient vous dire que vous tirez un grand réconfort des personnes de votre entourage et vous êtes reconnaissant pour tous les bienfaits d'où vous profitez. Donc là, ça nous parle de quoi ? Ça nous parle de réussite professionnelle pour ceux qui se posaient les questions. Ça nous parle de vie amoureuse, familiale, amicale, extrêmement bienfaitrice et apaisante. Ça peut nous parler aussi de sentiments d'accomplissement, de vraiment, si vous attendiez la réponse, vous avez mis en place quelque chose et que vous attendiez que vous tardiez à avoir les résultats, et bien là, ils vont arriver. Et puis pour ceux qui attendent, c'est un petit peu plus anecdotique, mais pourquoi pas, pour ceux qui attendent une réponse sur une succession, un héritage, et bien c'est une carte de très, très bonne augure. Donc une carte de réussite, cette carte, c'est la carte de la réussite, donc quel que soit le domaine, et bien là, les guides, les anges sont en train de vous dire ne perdez pas patience, c'est en train d'arriver, même si ce n'est pas encore complètement matérialisé. Ça arrive. Donc là, maintenant, il faut rester extrêmement focus sur le côté gratitude envers la vie, gratitude de la vie de tous les jours, des bienfaits de la vie de tous les jours, parce que bientôt, vous allez vraiment être dans l'abondance. Donc voilà, c'est vraiment une magnifique carte. Si vous avez choisi la carte 3, la carte du galet, vous avez choisi la carte du 4 d'air. Et là, la carte vous dit qu'il va être temps pour vous de vous accorder un peu de repos, de prendre des vacances, de vous regrouper avec des proches afin de recharger vos piles, de vous retirer du monde. C'est déjà en train de présager ce que peut-être cette carte vous propose pour cette fin d'année. Donc si vous hésitiez à prendre un peu de repos, et bien là, c'est le moment. Retirez-vous du monde, éloignez-vous du stress et de vos soucis. Si vous avez été malade, ça va vous permettre de vous rétablir. Faites une pause avant de vous remettre en selle, car vous avez besoin d'un peu de solitude. Si vous êtes dans une situation qui vous préoccupe, qui vous préoccupe, ça vous demandera de vous livrer une réflexion considérable. Et ce n'est pas dans le mental que vous allez trouver la solution à vos problèmes. C'est dans la prise de recul, dans le repos, dans le moment où vous allez laisser trouver votre réponse dans les moments de promenade dans la nature, de méditation, de prise de recul. Et là, ça vient vraiment vous dire très clairement, cette carte, elle est très claire pour vous. Donc si vous ne pouvez pas prendre de vacances, si c'est encore un peu tôt pour vous, et bien ça vient aussi vous dire que vous avez besoin de dormir un peu plus, de prendre du recul parce que vous êtes dans un état de stress qui ne vous permet pas, vous êtes mentalement épuisé, ça ne vous permet pas de prendre les décisions. Alors donc, si vous pouvez prendre du repos, là, en tout cas, si vous pouvez prévoir un temps de repos sur cette fin d'année, puisque les guides ne sont pas en train de vous dire qu'il faut la prendre absolument cette semaine, mais si vous pouvez prévoir un temps de repos sur la fin d'année, au moment des fêtes notamment, ça sera extrêmement positif pour vous. Il faut absolument le faire si vous pouvez. Si vous pouvez vous réunir, prendre une petite semaine, quelques jours pour vous retrouver en famille, pour lâcher un peu vos problématiques, lâcher votre mental. En fait, c'est comme ça que vous allez décrocher de votre mental. Si vous ne pouvez pas, parce que si votre vie professionnelle ne vous ne permet pas, et c'est possible, eh bien, il faut essayer de trouver du temps pour dormir plus et pour trouver du temps pour pouvoir vous mettre votre tête en repos, sortir de votre mental. Et ça, il y a quelque chose qui est très très facile pour faire et qui est accessible à tout le monde, c'est d'aller marcher dans la nature. Voilà. Si vous habitez en ville, vous allez dans un parc. Si vous êtes à la campagne, vous allez marcher à la campagne. Donc, accordez-vous tous les jours, 10 minutes ou plusieurs fois par semaine, quelques minutes pour aller au contact de la nature et marcher. Vous pouvez aussi aller faire du sport, si vous êtes sportif, de la natation, mais si vous n'êtes pas sportif et que juste ce qui est à votre portée, c'est juste d'aller vous promener, eh bien, sortez, prenez l'air et de préférence dans la nature auprès des arbres. Et voilà, là, c'est une carte d'alerte qui vous dit attention, vous êtes épuisé mentalement, donc vous ne trouvez plus de solution à vos problèmes, donc là, il faut prendre du recul. Maintenant ou un petit peu plus tard avant la fin d'année, en tout cas. Et après, ça vous permettra de repartir de manière plus vaillante. Donc, essayez de trouver un moment de repos en cette fin d'année. Ça va être propice, peut-être trouver un moment pour vous retrouver en famille. Si vous hésitiez, eh bien là, il n'y a plus d'hésitation, il faut vous reposer, il faut couper, voilà, il faut couper avec ce qui vous préoccupe tant que faire se peut et faire attention à la qualité de votre sommeil. Voilà votre message.